Alors chers amis, c'est un petit bonus avant le début de la prochaine vidéo. Je viens d'être littéralement happé par le soleil, c'est-à-dire que je suis sorti du FSD et hop, boum ! Je venais de sauter d'un système à un autre, et en fait en sautant dans le système, ça m'a directement mis dans le soleil. Génial. C'est la fête. C'est la fête. Bon bah à tout de suite. Salut les viewers, c'est... c'était bizarre. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom, ce n'est pas l'épisode de Elite Dangerous, chers amis. Donc, nous sommes en plein saut, un saut qui est assez interminable. Qui plus est. Ok. Ça y est, donc, nous sommes donc dans Hey Dangerous Horizon, et nous sommes donc toujours dans notre voyage vers 17 Draconis. Je viens de découvrir en plus une... je vais vous montrer, chers amis, de toute façon, je vais vous montrer au fin de la mesure, comme ça vous allez pouvoir voir. Regardez ça. Ce n'est pas la bonne touche. Si, c'est la bonne touche, normalement. Bah, ça devrait marcher, mais ça ne le fait pas. Bon bah écoutez, comme vous voulez. Je vais découvrir un truc bizarre. Bref. Donc, nous sommes toujours dans notre voyage vers 17 Draconis. Et donc, je me suis arrêté à Plendovi. Plendovi, qui est un système, donc vous voyez, anarchique, d'industrie. Normalement. Et vous pouvez voir qu'il y a plein, et quand je dis plein, je dis vraiment plein. Plein, 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 plein. De... De comment... De clusters. Et donc, j'espère trouver dans ce système anarchique, donc... Et bien, tout simplement, de quoi m'amuser. Dans la possibilité de trouver tout le monde, si je le souhaite. Donc, ça peut être intéressant, de mon point de vue, de pouvoir être dans un système anarchique, et de trouver un R.E.F. Je me trompe peut-être, mais bon. Apparemment, il n'y a rien dans ce système, en tout cas ici. Ici, je me dirige plutôt vers Plendovi 4. Qui est de l'autre côté. Est-ce qu'on va y trouver quelque chose ? Déjà, ce qu'autour de Plendovi 4, il y a... Et il y a Carlson Duck. Donc, on pourra se réparer sur place. Comme vous avez pu le voir juste avant. On a pris plein la banane. A cause d'un putain de soleil qui n'était pas censé être là, merde. Bon. Bon, de toute façon, on n'a pas pris énormément de dégâts dans les... Ah, ici, 2% un peu partout. Bon, c'est pas catastrophique, mais bon. Avec ma malchance légendaire, chers amis. Vous vous doutez bien que ça peut l'être. Rapidement. Donc, donc, donc. On s'approche petit à petit. Ce qui est une bonne chose, littéralement. Puisqu'on va être en mesure de voir s'il y a ou non. Ah, il y a des clusters, mais il n'y a rien autour. Ah, j'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. On vérifie, mais non, il n'y a vraiment rien autour. Bon, on n'a pas de chance. Bon, mais comment j'en ai fait, chers amis ? Comment j'avais fait pour trouver ce genre de système ? Tout simplement, on est dans la carte de la galaxie. Vous allez le voir. Carte. Et dans les rangs anarchiques. Donc, moi, pour ce faire, en plus, j'avais un mini derrière. Vous allez voir. J'avais mis, hop. Tiens, j'aimerais me rendre à 17 draconis. draconis, hop, qui se trouve maintenant à peu près 300 années-lumière, je pense. 350. Voilà, je n'étais pas loin. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on retrouve là où nous sommes actuellement. Et j'avais filtré, vous voyez ici, que les planètes de type anarchique. Donc, on va voir apparaître. Par exemple, le Hedja, exploitation minière, ça peut être intéressant. 50 années-lumière. Ah, bah écoutez, on va s'y rendre. C'est le fait comme un saut. 4 sauts. Bah, je vous fais une ellipse. Comme ça, vous, vous allez pouvoir profiter entièrement de phases de gameplay réaliste. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, chers amis. Heureux, chers amis. Et vous voyez, on a trouvé quelque chose avec des zones intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a de marqué à gauche ? Ah, rien du tout. Ok, d'accord. Donc, on y va. Nous sommes donc dans un système anarchique, chers amis, comme vous pouvez le voir. Non, vous ne pouvez pas le voir à l'heure actuelle. Je vais le mettre ici. Peut-être que ça va peut-être afficher comme ça. Voilà, gouvernement, anarchie. Donc, ça va chier. On va pouvoir s'éclater là-dedans. On va pouvoir tirer sur absolument tout ce qui bouge. Absolument tout ce qui bouge. Bien sûr, là où il y a un intérêt, c'est de tirer sur les ennemis recherchés, bien sûr, au niveau de l'argent. Mais sur le principe, ça pourra être intéressant. Parce que ça veut dire que les ennemis vont beaucoup moins hésiter. Ce qui va pouvoir me donner un petit peu de combat, en fait, simplement. Du combat pur et dur. C'est ça que je cherche un petit peu. Pour pouvoir me frotter un petit peu à tout et n'importe quoi. On verra ce que ça va donner. En tout cas, nous avons avancé. Nous sommes à quelques années-lumière de moins d'Odyssée Draconis. Ce qui est toujours une bonne chose. On va s'en rapprocher. En douceur. En douceur. Mais non, il n'y aura pas d'impact. T'as cru ? Alors. On approche. Bouton prêt à appuyer sur la sortie de FSD. Wouah, c'est bio. C'est bio, chers amis. Wouah, c'est trop proche. Ok. Oh, douze kilomètres. Vous êtes vilain. Vous êtes vilain. Hop. Ok. On se passe par les troupes de la fédération. Artemis, tiens donc. Artemis. Par contre, tu n'es pas toute seule. Il n'y a pas le Mk4. Si ça t'attaque à moi, je suis dans la merde. Il faut fuir. Qu'est-ce qu'elle renferme cette jolie soute ? Rien du tout. Ok, bon. Et en plus, on dirait qu'il n'y a personne. Mais c'est génial. À part ces trois-là, il n'y a personne. Est-ce qu'ils auraient déjà fait le ménage ? Ah, attendez. Non, ça devait être un astéroïde. C'est un astéroïde. Bon, c'est la fête. Des jours avec et des jours sans. Eh bien, on se remarque. Alors, toujours en direction de 17 draconis. Ah, ça n'a pas marqué. 17. Ah, d'accord. 17. Ok, là, ça trouve. On va être moins loin, normalement. 300. Hop. Ça fait combien de sauts, 300 ? 22. Ouah ! Bon, ben, je vous retrouve sur place. Ce n'est pas la peine. Oh, chers amis. Ça y est, nous y sommes. On va essayer d'éviter l'impact avec le... Hop. L'astre que nous avons pu voir. Donc, nous sommes à 17 draconis. Et apparemment, dans le coin... Vache, il y a des choses qui sont vachement loin. 11 000 ! Mais c'est quoi ce bordel ? Bon, ben, je repars. Je ne comprends pas. On m'a dit d'aller voir ici. Que je trouverais mon bonheur. Mais on ne m'a pas dit que c'était aussi loin. Bon, ben, je vous retrouve dans un instant. Alors, blah, c'est chiant. Un truc, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, comment il s'est planté, celui-là. Il s'est planté dans le décor. Hop. Quoi qu'il en soit. Nous, on va se garer. Ah, dommage. Hop, ça ne s'est joué à rien. On va entrer dans le hangar, chers amis, parce qu'on va aller voir ce que ça vaut d'abord. Hop, on a plein de choses à faire. En plus, faire le plein, réparer, ravitailler. Hop. J'hésite. Tableau d'afficheur, on va aller voir là. Qu'est-ce qu'il y a ? Wouah ! Ah, donc, c'est bien ça, effectivement. Donc, en fait, on peut, là-dedans, augmenter. Ouais, donner des crédits. Hop. Et je m'en fous, je suis déjà ami avec eux. Je suis déjà ami avec eux, c'est quoi le truc, c'est quoi l'intérêt ? Alliés, fédération 94%, c'est bon. Et... Et c'est tout ? C'est tout ? C'est tout ? On est loin de tout ? Tout ça pour ça ? Je rage quitte. Je rage quitte, chers amis. J'ai fait tant d'années-lumière pour ça. Si, si, si. Il y a un truc qui va me consoler. Il y a un truc qui va me consoler, chers amis. Normalement, ça se passe ici. Non, c'est pas là, je suis stupide. Excusez-moi. Hop, c'est ici. Ah, ça, ça fait du bien. 139 000 crédits. Wouh ! 44 000 en plus. Bon, ce qui fait pratiquement 200 000 crédits, total. Éclaireur 60% ? Pour tout ça ? Ah, je vais rage quitte. Merci d'avoir regardé la vidéo. A plus. D'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501